Najeo Wild Bonjour. Bonjour. Vous êtes Connie Katz-Hiley. J'ai laissé Donald au parc avec Joe et j'ai réussi à trouver une spécialiste des fauves à l'Université de l'Oklahoma. Je vais vous montrer un film que j'ai fait au parc pour que vous puissiez me donner votre avis d'expert. Je vais vous montrer une opinion. Please send them on the air. Now you're hungry. Joe manipule les bébés avant qu'ils aient les yeux ouverts. Il leur donne aussi le biberon, les stimule et il se comporte un peu comme si c'était lui la mère. Et le public peut venir les voir, les toucher, jouer avec eux dès leur plus jeune âge. Je n'aime pas beaucoup qu'on enlève des petits à leur mère car durant le temps qu'ils passent avec elle, ils sont en contact avec son système immunitaire, ce qui les aide à construire le leur. Donc, en plus de leur lait, ils sont exposés à leurs microbes, leur odeur. Tout à fait. Le problème, c'est que le stress peut fragiliser leur système immunitaire. Si vous stressez un animal d'environ 8 semaines, c'est-à-dire juste au moment où les anticorps de la mère commencent à diminuer et où le système immunitaire du bébé commence à se renforcer. Eh bien, si vous faites ça, il y a un moment qu'on appelle le trou immunitaire où les animaux sont extrêmement vulnérables. Vous voulez bien aller au parc avec moi pour parler avec Joe ? Ce serait super si on pouvait continuer cette discussion là-bas. Et puis, on va voir mieux. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada